On va continuer à faire des multiplications de fractions, comme on en a fait dans d'autres vidéos. Et cette fois-ci, on va le faire en utilisant la droite numérique. Donc on va commencer par cette multiplication-là, 3 quarts fois 1 demi. 3 quarts fois 1 demi. Alors c'est une multiplication, donc on sait qu'on peut très bien la faire dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi dire que c'est 1 demi fois 3 quarts. Voilà, ça c'est exactement la même multiplication. Alors pour l'instant, je vais utiliser cette première façon de voir. Et je vais prendre une droite graduée, la voilà. Donc là, j'ai la partie entre 0 et 1, évidemment ça pourrait continuer vers la droite ici. Et j'ai noté ici le nombre 1 demi. La fraction 1 demi, elle est là. Et donc si je veux prendre 3 quarts de 1 demi, en fait, il va falloir que je divise cette partie-là, la partie entre 0 et 1 demi, en 4 parties égales. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je peux commencer déjà par le couper en 2, et puis chaque moitié, je la coupe en 2 aussi. Voilà. Et puis évidemment, je vais diviser cette partie-là aussi en 4 parties égales. Donc je fais la même chose, là c'est la moitié, et je divise chaque moitié en 2 parties égales. Voilà. Donc là ici, ce que j'ai fait, c'est diviser cette partie-là en 4 parties égales. Donc ici, en fait, cette partie-là, c'est 1 quart de 1 demi. Donc là, j'ai 1 quart de 1 demi. Là, j'ai un autre quart de 1 demi. Et puis encore 1 quart de 1 demi. Donc finalement, là je suis arrivé au résultat de ma multiplication, puisque j'ai exactement 3 quarts de 1 demi. Ici, c'est 3 quarts fois 1 demi. 3 quarts fois 1 demi. Alors le problème, évidemment, maintenant, ça va être de comprendre quelle fraction de notre unité ça représente. Alors pour faire ça, on va tout simplement regarder en combien de parties on a découpé notre segment unité, la partie entre 0 et 1. Il y a une partie ici, deux parties, trois parties, quatre parties, cinq parties, six parties, sept parties et huit parties. Donc notre segment entre 0 et 1 est découpé en huit parties égales. Donc le nombre qui est ici, c'est 1 huitième. Celui-ci, c'est un autre huitième. Là, j'ai un autre huitième. Donc en tout, j'ai 2 huitièmes. Ce nombre-là, c'est 2 huitièmes. Ce nombre-ci, c'est 3 huitièmes, puisque j'ai trois parties sur les huit. Donc finalement, là, on s'aperçoit que 3 quarts fois 1 demi, eh bien c'est 3 huitièmes. Et tu vois qu'on retrouve exactement les règles qu'on avait mises en évidence dans les autres vidéos pour multiplier deux fractions. En fait, 3 quarts fois 1 demi, eh bien je vais multiplier les numérateurs. C'est 3 fois 1 au numérateur. Et puis au dénominateur, je vais avoir le produit des dénominateurs. Donc ici, 4 fois 2. Alors maintenant, si j'avais considéré la multiplication plutôt dans ce sens-là, en disant que c'est 1 demi fois 3 quarts, ça veut dire que je vais prendre en fait la moitié de 3 quarts. Alors pour faire ça, je vais commencer par placer 3 quarts. Donc là, j'ai une moitié que je divise en 2. Donc ça, c'est 1 quart. 1 quart, ici. Là, j'ai une moitié, c'est 2 quarts. Et ici, j'ai 3 quarts. Ça, c'est 3 quarts. Alors si je veux prendre la moitié de 3 quarts, il faut en fait que je divise toute cette longueur-là en 2 parties égales. Et donc, la moitié, c'est ici. Et tu vois qu'on retombe encore une fois sur le nombre 3 huitièmes, la fraction 3 huitièmes. Donc, quel que soit l'ordre dans lequel on fait la multiplication, on trouve de toute façon ce résultat-là. Heureusement d'ailleurs, 3 quarts fois 1 demi, c'est 3 huitièmes. Merci. 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 Merci.